Alors on a un nouvel exemple d'expression compliquée qu'on nous demande de simplifier et on va utiliser les propriétés d'exposant pour nous aider. Donc on va s'occuper, on a un quotient, ils sont tous les deux compliqués, on va s'occuper indépendamment d'abord du numérateur et du dénominateur et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec chacun d'entre eux. Donc commençons, on a m puissance 3, le tout à la puissance 2. Donc ça, ça se simplifie simplement en m puissance 3 fois 2 et 3 fois 2 ça vaut 6. Donc on a m puissance 6 divisé par, là on a un produit, le tout à une certaine puissance. Donc on va développer la puissance à chacun des membres du produit. Donc on a ça divisé par m puissance 4 multiplié par x puissance 3, le tout à la puissance 4. On va l'écrire, m puissance 4 multiplié par x à la puissance 3, le tout à la puissance 4. J'ai écrit l'étape, mais c'est exactement ce qui s'est passé là-haut avant, on peut très bien écrire x puissance 3 le tout à la puissance 4 comme étant x puissance 3 fois 4 et ça, ça vaut x puissance 12. Donc si on réécrit, je vais quand même le réécrire, on a m puissance 6 divisé par m puissance 4 multiplié par x à la puissance 12. Et alors on peut encore faire quelque chose maintenant, puisqu'on a m puissance 6 divisé par m puissance 4. Et ça, on sait ce que ça vaut. Ça vaut m puissance 6 moins 4, m puissance 6 moins 4 qui est égal à m puissance 2. Donc si on reporte, on va avoir m puissance 6 divisé par m puissance 4 qui est égal à m puissance 2 divisé par x à la puissance 12. Et on a simplifié notre expression en m puissance 2 divisé par x puissance 12. 3. 6. 1. 2.